Here we go La matriarche du cirque du monde entier a disparu Sa vie durant, Rosa Boublione se sera consacrée corps et âme aussi Avec mon grand-père, Joseph, Rosa Boublione a inventé le cirque moderne, résume Francesco Boublione, son petit fil, qui a repris le flambeau et est actuellement le directeur du cirque d'hiver La réussite de Rosa, spécialiste de la danse serpentine imaginée à la fin du XIXe siècle pour les premiers films de cinéma, tient à sa force de travail Dans les années 1930, les conditions étaient beaucoup plus difficiles et la vie circassienne était une vie d'effort et de labeur Et l'exigé des qualités de rigueur et de volonté que ni Joseph et Rosa Boublione n'abandonneront tout au long de leur carrière Sa vie, c'était le cirque, explique Figaro le réussit Une épopée que l'on ne connaîtra plus. Boublione représente bien plus qu'un simple cirque, c'est une aventure moderne Une épopée que l'on ne connaîtra plus, où tout était à bâtir et à découvrir L'apothéose de leur carrière à tous les deux sera l'acquisition du cirque d'hiver, en 1934, qui mettra fin à leur spectacle itinérant et inaugurera une longue période de réussite Une réussite telle que c'est une dynastie entière de Boublione qui a pris les reines du cirque Madame Boublione et son mari ont passé leur vie sous le signe du cirque La cérémonie de leur mariage fut célébrée dans la cage au lieu Au sens propre, nous raconte-t-il. Le prêtre a dû sans souvenir longtemps Boublione a fait rêver des publics de tous les pays L'Algérie, le Maroc, le Brésil, les pays scandinaves On ne compte plus les lieux où les numéros ont tenu et fait frissonner les spectateurs Au passage, elle s'est fait des amis et a forcé l'admiration du monde entier Son rôle, son implication dans le monde circassien lui valait une notoriété planétaire Chaque jour, c'est fait de 30, parfois 40 lettres qui arrivaient dans son courrier, explique Francesco Boublione La générosité de Madame Rosa. Sa disparition représentera évidemment un manque énorme Symboliquement, une partie de l'âme de la famille s'en est allée Mais l'enseignement de Nonna Boublione, comme elle était affectueusement appelée, perdure Francesco Boublione a une admiration sans borne pour les indéniables qualités humaines de la grande dame du spectacle qu'était sa grand-mère Elle nous a appris le respect et l'amour des gens C'est-à-dire l'essentiel, compitible. Rosa Boublione avait toujours un geste, une attention, une pensée pour ceux qu'elle croisait En même temps qu'une véritable figure, sa mort représente celle d'une époque Les générations à avoir connu les débuts du cirque d'hiver ont disparu Depuis 1934, Rosa Boublione passait voir des représentations, discuter avec les artistes Elle prenait toujours une coupe de champagne, que rappelle son crucifix avec affection Elle était présente à chaque première, très subtile Deuée d'une énergie fantastique, coquette jusqu'à la fin de sa vie, madame Rosa est décédée de 26 jours Sa vie aura été une vie de bonheur à aimer et aider les gens Même de vie de bonheur, conclut Francesco Boublione Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada